Donc rampelage, pour ramponner un oiseau ça veut dire qu'il a une plume de cassé et donc on va lui raconter ou avec le goût de plume qu'on a récupéré ou avec les plumes de sa mue antérieure, attention de ne pas mélanger les plumes, les rectrices avec les rectrices, les rémiges avec les rémiges, sachant qu'elles sont asymétriques, donc de bien repérer celle qui l'a perdue et de la repasser par l'identique. Pour cela il faut de la colle superglue, liquide plutôt, une tige de carbone, une pince pour couper la tige de carbone et la plume. Donc là on va préparer la plume. Une goutte de colle. Qui par capillarité va entrer à l'intérieur et coller la plume à la tige en carbone. Ensuite on va couper parce que la tige est bien trop longue, on coupe deux biais pour faciliter l'introduction de la tige de carbone dans la plume de l'oiseau. On laisse sécher puis on voir la montée sur le plus de l'oiseau. Ce que tu peux bien faire c'est filmer là. Faites là. Faites là. Faites là. Faites là la plume. Donc là tu remets un peu de colle pour que ça rentre bien dans le canal de la plume qui est cassée. C'est un peu plus délicat. là. Tiens, serre. Voilà. la plume. Based on en les achilles de l'oiseau. La plume de l'oiseau. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu t'as ? Qu'est-ce que tu fais ? T'as reçu ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Regarde ? Une petite toute. Qu'est-ce que tu fais ? Je ne peux pas. Qu'est-ce que tu fais ? 1000% ? Je ne peux pas avoir qu'à la plume de l'oiseau. Et oui, il ne peut pas que tu fais quoi. Il faudra bien vérifier qu'il n'y a pas de... Donc le rempe-nage d'une plume, c'est très important quand même. Ah oui ? Et oui, parce que c'est quand même... Chaque plume sert à l'oiseau. Voilà, l'oiseau peut diriger chaque plume indépendamment. Exactement. Pendant son vol. Donc s'il y en manque une ou plusieurs, fortement... Ça le met en défaut. Ça le met en défaut.